que dit vêtements enfin ça veut dire qu'elle n'avait pas plus elle mettait toujours la même chose les bourgeoises disent toujours quand on leur dit qu'est ce que vous préférez mettre qu'est ce que vous avez dans votre garde-robe enfin garde-robe préféré c'est un jeans un blazer des baskets et une blouse blanche non non pas du tout pas du tout au contraire j'aimais bien j'avais bien changé un petit peu et voilà c'est pour ça que je les faisais moi même en partie quand j'étais très jeune on aimait bien sortir un petit peu chez les aller danser chez les amis et tout et puis on voulait pas voir toujours la même chose et il n'était pas question d'acheter chaque fois une nouvelle robe donc j'allais acheter du tissu marché saint pierre en bas de sacré coeur oui et je me faisais à l'époque c'était les joues très larges avec des jupons très très beuva et puis la taille très serré et puis quand ça n'est plus comme il y avait beaucoup de tissus j'ouvrais je défaisais et puis je refaisais autre chose avec le même tissu c'était d'abord quelque chose pour sortir et puis après ça pour changer en de faire une robe une jupe ou bien de refaire de refaire autre chose avec elle même non pas trop parce que ça je n'osais pas encore à l'époque mais j'ai commencé très jeune avec entre 10 et 12 ans à lui faire les habits pour ses poupées que par tous les noëls quand on lui demandait qu'est ce que tu voudrais pour noël cette année des habits pour mes poupées donc ça c'était c'était tout le temps et puis j'ai dû faire pendant je sais pas peut-être trois quatre ans inventer ou même tricoter où j'avais une toute petite machine jouet machine à coudre ouais et je faisais les trucs des poupées sur cette petite machine à coudre qui était grande comme ça c'était très drôle elle a toujours été ravie avec ça c'était c'est plus beau noël avec des habits pour ses poupées donc